Donc, je n'en aimerai pas le titre de la présentation, mais en gros, je présente les résultats d'un projet de recherche qu'on a réalisé dans les dernières années. Donc, le projet s'appuie sur le questionnement initial qui était « Est-ce que les cultivars sont tous égaux face au stress hydrique et à l'impact que ce stress hydrique-là peut avoir sur ces cultivars-là? » Mais avant de commencer, il fallait absolument que je présente quelques notions de base qui sont, pour la première, dans l'évapotranspiration potentielle. L'évapotranspiration potentielle, c'est un outil pour estimer la hauteur d'eau qui est perdue par un sol en millimètres. Donc, il y a une partie qui est évaporation, le sol, et transpiration qui est culture. Donc, il y a un mot qui a été fait, évapotranspiration. On est capable d'estimer ça avec une station météo, parce qu'en fait, l'évapotranspiration, c'est un mélange d'ensoleillement, température, l'humidité réactive de l'air, vitesse du vent, qui vont tout affecter à la hausse ou à la baisse cette hauteur d'eau-là qui va être perdue par la culture. Donc, il y a aussi, en fait, l'élément important là-dedans, c'est la culture, puis c'est justement le défi, c'est de convertir l'évapotranspiration de référence en évapotranspiration de la culture. Donc, ici, j'ai deux photos du système cultural où on était. La première, le 25 juin, fait qu'on remarque que les plants viennent de sortir du sol. Donc, l'essentiel des pertes en eau à ce moment-là, ce n'est pas la transpiration de la culture, mais c'est plus l'évaporation qui est perdue à surface du sol. Tandis qu'au 18 juillet, le couvert végétal est bien implanté, même il fait un parasol sur le sol, donc la partie perte en évaporation va être assez faible, tandis que l'essentiel des pertes dans ce cas-ci va être par évaporation, par transpiration, je veux dire. Sous-titrage ST' 501